Trouver l'amour par écran interposé est une pratique courante grâce à la magie d'Internet. Ces histoires romantiques se terminent parfois très bien. Mais elles peuvent aussi se transformer en cauchemar lorsque l'âme sœur qui se cache derrière son clavier fait miroiter une relation amoureuse qui ne voit jamais le jour. On parle donc d'arnaques sentimentales ou de broutages, termes ivoiriens faisant référence aux moutons qui se nourrissent sans effort. Comment ces arnaqueurs procèdent-ils ? Il suffit juste d'un compte sur les réseaux sociaux, d'une photo de profil attirante, on lance le filet en entrant en contact et en créant un rapport de confiance, et hop, le tour est joué ! S'en suivent des petits jeux coquins par webcam interposé que l'anarqueur utilise par la suite pour faire chanter sa victime. La seule issue pour la victime, faire parvenir une importante somme d'argent au risque de voir ces images compromettantes diffusées sur les réseaux sociaux. Cette fraude en ligne, tout aussi financière qu'émotionnelle, est très répandue en Côte d'Ivoire, le pays qui s'illustre avec des personnages comme commissaire 5500. Cette pratique a même valu à la Côte d'Ivoire une place sur la liste noire de certains pays européens. La toile, autoroute de l'arnaque pour certains internautes, ne cesse de faire des victimes. Les experts en cybercriminalité conseillent donc la vigilance pour éviter de tomber dans le piège de ces arnaqueurs pleins d'imagination et d'ardeur. Sous-titrage Société Radio-Canada